Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, même si on souhaiterait que ce soit en présentiel. Je vous salue donc toutes et tous, je voudrais vous remercier Marie-Noëlle Pinson au titre de Ville au Carré, puisque vous nous accompagnez pour ce cinquième rendez-vous. Vous êtes avec Ville au Carré toujours à nos côtés pour s'interroger sur les évolutions et sur le problème que rencontrent nos territoires. Je veux saluer aussi Isabelle Valmagia qui est à mes côtés et Marie-Christine Eugène. Nous sommes installés à l'ERC, à l'espace région centre de Bourges, puisque cet après-midi nous avons une négociation de contrat et on a pensé que c'était utile de faire cette visio à Bourges. Je veux remercier aussi les services de l'État, remercier aussi l'ensemble des services du conseil régional et bien évidemment les participants. Vous remerciez aussi l'ensemble des intervenants, puisqu'aujourd'hui, il s'agit en fait de se pencher sur la question de la revitalisation, le cinquième rendez-vous des centres-bourgs, plus particulièrement sur la question de la reconquête de l'habitat vacant et de l'habitat ancien. Il est prévu que nous ayons à une date à déterminer un sixième rendez-vous qui sera un peu dans le prolongement de la réunion d'aujourd'hui, qui sera sur la question des nouvelles formes d'habitat. Quelques mots pour introduire cette rencontre sur la revitalisation et la question de l'habitat, puisqu'on a un programme qui est particulièrement chargé. Il s'agit de faire part, bien évidemment, de nos analyses en fonction des compétences et des centres d'activité qui sont les nôtres pour partager des expériences, mais aussi pour mettre en œuvre des moyens, en particulier des moyens techniques, mais aussi, espérons, des moyens financiers, et pour que chacun puisse un peu s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et qui réussit. Aujourd'hui, rendez-vous sur la revitalisation. Je dirais qu'on est tout à fait dans l'actualité. Je ne sais pas si le président de la République s'est inspiré de la réunion, mais il est aujourd'hui à Bourges et à Vierzon. Il est actuellement à Vierzon sur la question de redéminisation du centre-ville de Vierzon. Et donc, on voit qu'on est dans l'actualité, que c'est une préoccupation nationale. Je voudrais simplement, avant de poursuivre, vous donner quelques chiffres. Au niveau régional, la part des logements vacants est passée de 7,1 % en 1990 à 9,6 % en 2015 et 10,1 % en 2018. La moyenne nationale étant de 8,2 %, soit un total de 140 000 logements vacants, dont environ la moitié depuis plus d'un an. La région centre-val de Loire est, avec la région Bourgogne-Franche-Comté, la région métropolitaine présentant le plus fort taux de vacances au niveau national. Donc, on voit bien que le problème se pose avec encore plus d'acuité sur nos territoires. Le phénomène de vacances touche plus particulièrement les cœurs de bourg et cœurs de ville, avec des taux parfois très élevés dans certaines communes. Donc, on voit bien que c'est une préoccupation qui est très marquée sur notre territoire et qui n'est pas nouvelle, cette question, si vous voulez, des centres-bourgs ou des cœurs de ville, qui est née un peu d'un constat qui a été fait un peu partout. C'est effectivement disparition d'un certain nombre de commerces et de services en cœur de ville, cœur de bourg, avec cette interrogation concernant les surfaces commerciales, effectivement, en périphérie, mais aussi la question des pavillonnaires. Et je dirais que cette question, elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on a travaillé sur le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, qui est en fait un document qui est rendu obligatoire par la loi NOTRe et la région a voté son SRADET en décembre 2019 et il y a un document qui était approuvé par M. le préfet et par l'État, donc en février 2020. Et on aura en fin d'année, en fin d'année on y est d'ailleurs, au mois de décembre, le 16, on aura une session du Conseil régional qui mettra en avant, si vous voulez, un point d'étape sur le SRADET. Ce n'est pas un bilan, puisque la pandémie n'a pas permis, effectivement, si vous voulez, de faire tout ce qu'on avait prévu de faire, mais c'est de faire un point d'État. Donc, sur les discussions qu'on a eues aujourd'hui, on a eu la conférence territoriale de l'action publique avec les personnes associées. Il y a un sujet qui est revenu au cours de cette réunion et qui revient dans toutes les discussions, c'est la question de l'artificialisation des sols. Et on est, en fait, si vous voulez, au cœur du sujet, même quand on parle pas seulement de questions des surfaces commerciales en zone d'activité industrielle, mais aussi en matière de logement. Souvent, on met en avant ce constat de construction de surfaces commerciales en périphérie, mais je pense qu'il faut aussi se pencher sur la question, si vous voulez, du pavillonnaire, qui fait qu'un certain nombre de communes, je pense en particulier aux villes moyennes, mais à des villes plus importantes comme les villes Chefflieux, je pense à Château, je pense que c'est vrai aussi pour Bourges, pour le sud département, des villes qui ont perdu des habitants. Mais ces habitants, on les retrouve effectivement, si vous voulez, dans les communes environnantes. Donc, c'est, si vous voulez, deux aspects. Tout d'abord, la question du foncier, qui est importante, et le deuxième aspect qui me paraît… Alors, la question du foncier, on peut avoir, si vous voulez, des mesures pour essayer d'atténuer cette préoccupation, mais il y a une autre préoccupation qui est, à mon avis, plus importante et plus difficile à traiter, c'est que c'est en fait une sorte que je dirais, que je caractériserais de modèle culturel, c'est-à-dire de dire, bon, en fait, on veut notre maison et notre jardin, je ne fais pas de critique parce que je suis dans ceux qui ont une maison et un jardin, et je comprends ceux qui aspirent à cela. Mais on voit bien, si vous voulez, en fait, les conséquences de dévitalisation des centres-villes ou centres-bourgs, même des villes en général, et aussi de la question de l'artificialisation, si vous voulez, des sols. Et cette question d'artificialisation, elle est particulièrement préoccupante puisqu'on a des objectifs qui sont ceux de diviser par deux d'ici 2030 et zéro artificialisation dans les stradels d'ici 2040, alors que l'État le met à 2050. Donc, la question est de savoir comment on appréciera cette question d'artificialisation, quelle est la territorialisation des choses, sachant qu'on attend les arrêtés de la loi climat et résilience pour qu'on puisse, si vous voulez, préciser effectivement tout ça. On le voit bien dans un certain nombre de centres-villes, centre-bourg, cœur de ville, avec des rues entières où il y a des commerces qui ont effectivement disparu. Et puis, il y a les logements souvent accessibles seulement par le commerce qui sont inoccupés depuis des années, si vous voulez, des années. Et il s'agit effectivement de lutter contre la vacance. Moi, je me souviens d'une réunion il y a trois ou quatre ans sur le logement en région centre où nous est indiqué qu'on avait augmenté, si vous voulez, la vacance. Et ça, c'est quand même un problème important. J'ai aussi à l'esprit une réunion qui a eu lieu, une réunion régionale qui a eu lieu il y a quelques semaines à Châteauroux avec Action Logement, où il était mis en avant la construction, je crois que c'était de 2 500 logements, avec seulement 7,5 % de requalification. Et là, c'est vraiment une préoccupation. Et quand je citais tout à l'heure des logements dans un certain nombre de rues qui aujourd'hui sont inoccupées, c'est vrai que la requalification, souvent, elle apparaît tout à fait impossible. Par contre, sur d'autres secteurs, sur d'autres situations, c'est tout à fait possible. Et avant de construire, je crois qu'il faut faire un inventaire très précis de la vacance, de qualifier effectivement cette vacance. Et je mets en parallèle un exercice qui est, à mon avis, plus facile, c'est la question de la vacance et du logement dans les PNRU. On le voit bien avec des taux qui peuvent atteindre, je vois, par exemple, sur Châteauroux, je crois que c'était 40 % sur les quartiers. On voit bien qu'on ne peut pas, quand on démolit et reconstruit, on ne peut pas reconstruire au 1 pour 1. Et on ne peut pas reconstruire, il n'est pas souhaitable non plus de reconstruire effectivement sur site. La question du logement, c'est la question aussi de la mixité sociale, en particulier en cœur de ville ou en cœur de bourg, où il y a des efforts, si vous voulez, importants à faire. Mais pour qu'il puisse y avoir en cœur de bourg, au cœur de ville, un traitement efficace, effectivement, de la vacance, du traitement de la vacance, éventuellement de reconstitution en termes de s'il y a effectivement des besoins, c'est la question générale, si vous voulez, de l'attractivité du cœur de ville et du centre-bourg. Ça veut dire qu'au niveau région, par exemple, on a des dispositifs en ce qui concerne les espaces publics, en ce qui concerne aussi les plans-lumière, tout un ensemble, si vous voulez, de mesures qui peuvent contribuer effectivement à rendre ce centre-ville et ce cœur de bourg attractifs pour accueillir effectivement de nouveaux arrivants. C'est la question aussi compliquée des friches. On a vu se multiplier un peu partout les friches, avec très souvent des sujets qui sont liés à la disparition d'un certain nombre de services publics. Je pense par exemple à la suppression de gendarmerie, de commissariat, de bureau de poste, de perception. Donc, il faut traiter effectivement, si vous voulez, ces différentes friches. Ça nécessite aussi des moyens financiers importants qui, à mon sens, sont aujourd'hui effectivement insuffisants. Donc, la véritable question, c'est, a-t-on une vision ? Il faut avoir une vision vraiment très précise de la vacance. Il y a des vacances qui peuvent être tout à fait différentes. Je citais tout à l'heure effectivement les cœurs de ville, les centres-bourgs. Et moi, je me souviens de réunions sur les territoires dans le cadre des contrats de solidarité territoriaux, contrats de pays, où il était mis en avant un certain nombre de maisons qui étaient vacantes. Je m'envoie par mail, OK ? Comment ? Non, non, c'est un… Ah, pardon, c'est vrai. Donc, un certain nombre de maisons qui étaient vacantes, je veux dire, et qui étaient véritablement très isolés, et c'est vrai qu'il faut se préoccuper de ça, parce que j'ai vu dans des pays où on m'annonçait effectivement des constructions nouvelles sans forcément avoir une analyse très fine, si vous voulez, de cette question de la vacance. Donc, avoir une vision globale très détaillée, la qualifier, et aussi s'inspirer des expériences qui, je l'espère, sont réussies, et il y en a, je pense, et se pencher sur les friches, assurer une mixité sociale, essayer aussi de mettre en lumière ce modèle culturel, car on sait aujourd'hui, on le verra dans le sixième rendez-vous sur les nouvelles formes d'habitats. Aujourd'hui, il existe des expériences qui sont tout à fait intéressantes, qui sont effectivement en rupture, si vous voulez, avec l'envie de maisons individuelles, mais je pense qu'on est capable de faire du collectif de très, très grandes qualités qui peuvent correspondre au souhait de nos concitoyens. Donc, voilà, j'en termine sur ces éléments, et écoutez, je pense que ce rendez-vous tombe tout à fait opportunément, que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour ce sixième rendez-vous en présentiel. Je vous souhaite une matinée fructueuse, je vous remercie encore pour votre participation, je remercie toutes celles et tous ceux qui s'investissent dans ces sujets sur le terrain. Je pense bien évidemment aux techniciens au sens large, je pense aux urbanismes, aux architectes, je pense aussi, on n'en parle pas assez souvent, de l'investissement des élus pour lequel c'est une préoccupation, si vous voulez, qui est majeure. Donc, merci à tout le monde et bonne matinée.